Le maire de Marseille a souhaité que son premier déplacement officiel à l'étranger se fasse en Algérie, et en particulier à Alger. Il s'agit de resserrer, de conforter, de développer les liens qui unissent historiquement Marseille et Alger. C'est un avenant, un accord de coopération qui existait déjà, et qui est donc renforcé dans tout un tas de domaines qui vont de la culture en passant par l'économie et l'environnement. Les sujets, c'est d'abord de constater que les échanges portuaires entre Marseille et Alger sont extrêmement importants, ce sont des vrais partenaires, et d'accompagner très modestement l'ensemble des acteurs économiques qui travaillent depuis Marseille ou depuis Alger, et qui travaillent ensemble, à se rapprocher et à coopérer. Le partenariat stratégique avec l'Algérie, avec le port d'Alger, mais pas seulement avec le port d'Alger, est particulièrement important. C'est le premier partenaire du grand port maritime de Marseille-Foss, à la fois sur les produits pétroliers, à la fois sur le gaz naturel liquéfié, à la fois aussi sur divers échanges liés aux frettes et aux conteneurs, mais aussi en matière de transport passager, près de 450 000 personnes sont parties de Marseille l'année dernière, où ils sont revenus vers l'Algérie, à travers deux partenaires importants, à la fois Algeri-Ferry et la Corsica-Linéa, qui affrète aussi une ligne vers l'Algérie. Donc c'était un moment d'échange, un moment de renforcement de liens. Ces dernières années, ces liens se sont un peu distendus, et il nous semblait important de pouvoir accompagner le monde économique pour raffermir ces liens. Et puis le deuxième volet, c'était faire du business et faire de l'activité. Il y a aujourd'hui des échanges importants, nous pouvons mieux coopérer, mieux développer nos activités, et mieux accueillir aussi les activités algériennes qui viennent vers la France. Ça faisait très longtemps que nous n'étions pas venus en Algérie, que la communauté marseillaise n'était pas venue en Algérie. Et donc on a à la fois, effectivement, discuté d'investissement. Nous avons compris qu'en Algérie, où le prisme économique de l'Algérie aujourd'hui a changé par rapport à avant, ils veulent développer les investissements dans l'agriculture et dans l'industrie, ils veulent exporter, et donc aujourd'hui ils cherchent des flux plus équilibrés. Donc effectivement, le commerce a changé, et nous essayons d'avoir plus de types de navires, peut-être de créer des lignes roraux, d'améliorer la digitalisation du transport entre Algérie et Marseille, également pour l'aérien d'avoir des avions cargo depuis Marseille sur Algérie. C'est tout un microcosme économique et logistique global que nous recherchons ici, à Alger.